Et oui, foire aux questions de l'émission Invasion des Fépitaux USA. Nous avons une question justement d'un résident américain également, Barda Muka. Barda Muka, vous êtes également aux Etats-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est votre question ? Bonjour, bonjour ou bonsoir messieurs. Alors, salut, salut. Alors Alexandre, vous avez trouvé le couple parfait parce que là, il y aura une question qui est plus, pas vraiment une question, mais une remarque qui est plus dans l'économie et on va dire dans l'énergie parce que figurez-vous qu'ici aux Etats-Unis, je viens de payer ma facture d'électricité. Ok, tenez-vous bien, j'ai payé pour un mois 21 dollars, 21 bucks comme disent les américains. Alors, j'ai regardé un peu le coût du kilowattheure parce qu'on parle un peu de la thermonisation de la France qui ne consiste pas qu'à importer des congoïdes, des bidineux, mais c'est aussi le coût d'énergie. Alors, ici, le kilowattheure dans l'Ohio, là où je suis, à Youngstown, messieurs les Hervé, si vous voulez bien noter, il est de 10 centimes de dollars. Vous entendez, 10 centimes de dollars, c'est-à-dire 0,1 dollars. En France, j'ai regardé, alors je vous rappelle qu'il y avait l'abonnement à payer en suivant les options. Alors l'abonnement, je crois que c'est une vingtaine d'euros, 25, 27. Donc, je rappelle qu'en heure pleine, alors sauf, je parle sous le contrôle de maximum, on est à 27 centimes d'euros du kilowattheure, d'accord, et on est à 21 euros du kilowattheure en heure creuse. Je rappelle 10 centimes du dollar. Alors, vous faites la parité euro-dollar, voilà. Alors, je dis ça parce qu'au mois de février, il y a eu l'augmentation des 10%. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis qu'on n'est pas prêts d'attirer les industries en France. Et je suis en train de constater aussi que, visiblement, il y a des défauts d'entreprise qui sont de plus en plus importantes en France et qui deviennent très, très, très inquiétants. Je ne vous parle pas de l'Allemagne, qui est en train d'être dévastée complètement. Son industrie est en train de foutre le camp aux États-Unis. Donc, alors, je peux comprendre qu'aux États-Unis, bon, voilà les infrastructures, mais en attendant, les faits sont là. Voilà. Et je rappelle quand même que dans les années 2000, EDF, c'était quand même la, comment ça s'appelle, la société qui avait le parc nucléaire le plus performant et le plus moderne du monde. Et nous avions l'électricité la moins chère du monde. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, ouais, donc la seule chose que je voulais vous dire, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, concernant Biden. Alors moi, j'en parle un peu avec mes collègues américains. Donc, ils ne savent pas qui c'est Mitterrand, donc je leur ai expliqué qui était Mitterrand, donc ça les a fait pouffer de rire. Voilà. Et eux, ils sont convaincus que Biden, il est sur perfusion. Un peu comme le fut Mitterrand à l'époque quand il avait, quand Mitterrand avait notamment passé son, pas son entretien, mais son débat avec Seguin, où Seguin avait décidé de lui rentrer dans la gueule. Et quand il avait vu que Mitterrand était dans un sale état et qu'il y avait tout son hôpital, son hôpital qui s'était déplacé et qu'il était sous perfusion, il a, il a trop, il n'a rien dit. C'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui aurait influencé en fait le vote pour Maastricht. Pour Maastricht. Et selon eux, Biden, c'est pareil. Pour lui, il doit être perfusé de partout. Il doit être aussi sous l'influence de quelques substances. Alors, j'ai expliqué aussi à mes collègues que nous avions aussi un chef de l'État aux démangeaisons nasales, messieurs, j'ai dit nasales, qui étaient quand même un peu suspectes. Voilà. Donc, je voulais, bon voilà, c'était simplement des remarques en règle générale sur, bon bah, sur un peu ce qui se passe aux USA. Mais moi, j'aurais aussi voulu avoir votre avis sur l'énergie et surtout vous, Maxime. Moi, mon exemple, il est flagrant, 21 dollars ma facture d'électricité. Et je ne suis pas, ce n'est pas Versailles ici, bon, je fais attention, mais c'est 21. Qu'est-ce qui va se passer en France avec notamment les prochaines augmentations ? C'est ça, ça, il y a de quoi être très, très, très inquiet. Et d'ailleurs, ce qui se passe aussi, les agriculteurs, on est en train de les achever aussi avec l'électricité. Donc, voilà, c'était pas vraiment une question, c'était une remarque. Alors, je vais te répondre, justement, ça tombe bien quand je t'entends de parler de facture d'électricité. J'en ai ouvert une aussi, moi, que j'ai sous les yeux, là. Alors, moi, en France, c'est simple, donc, bon, j'ai déjà un abonnement qui me coûte déjà quasiment 15 euros par mois, donc heure creuse, heure pleine. Le kilowattheure en heure pleine actuellement, moi, sur mon contrat, il est à 20 centimes. En heure creuse, il est à 15 centimes, quasiment, 0,149, donc 15 centimes. Après, je n'ai pas fini, on a la contribution au service plus vite cité, la CSPE. Donc, ça, bon, ça, c'est pas grand-chose, c'est 0,0010, voilà, sur chaque kilowattheure. Et après, tu as la CTA, donc ça, la CTA, c'est ça qui est un petit peu plus cher, par contre, c'est ça que tu payes, peu importe tes consommations, tout ça et tout, c'est au fond de la puissance, il me semble, je le référais. Et ça, c'est la CTA, ça permet de financer toutes les gabgies d'énergie, on va dire, alternative, donc dites renouvelables, comme l'éolien, le solaire, toutes les énergies dites intermittentes, donc qui ont un facteur de charge, d'ailleurs, très, très pauvre, donc qui ne contribuent pas, justement, à l'équipe du réseau. D'ailleurs, c'est des moyens de production, entre guillemets, qui fonctionnent quasiment pas, qui sont très peu sollicités, parce que l'éolien, il faut du vent pour qu'elle tourne, et qu'elle produise un maximum, avec un rendement qui est de l'ordre de 30 à 40 % par éolienne, donc, comme on rapporte au coût d'une éolienne, son entretien, tout ça et tout, la rentabilité, elle est atteinte qu'après un certain nombre d'années, voilà. Le solaire, c'est la même chose, même si, aujourd'hui, on a quand même des panneaux un peu plus performants, mais pour les premiers parcs solaires, il y a un problème de chez moi, en Merté-de-Noselle, qu'ils ont fait sous une ancienne base militaire, d'ailleurs, voilà, ça fait déjà maintenant 15 ans qu'il existe, donc je ne pense pas qu'ils aient des super rendements, plus dans une région, comme moi, j'habite dans Lorraine, où il ne fait pas beaucoup de soleil par an, enfin, en tout cas, pas autant que dans le sud de la France, donc, il y a toutes ces gâtes gilat financées, il y a le marché de l'électricité, donc l'ouverture à la concurrence, le fait aussi que maintenant, on impose à l'EDF quand même de vendre un quart de sa production nucléaire, donc, qui est l'arène, c'est l'accès régulé à l'électricité au nucléaire historique, que Bruno Le Maire ne savait pas pendant la compagnie présidentielle, je le rappelle, et Zébou, il y a fait une leçon là-dessus, donc, tout ça, donc, EDF est obligé de vendre à perte, enfin, la moitié, enfin, un cœur, un cœur, un cœur, 20%, ça dépend des années, c'est un nombre de TWh qui est négocié chaque année, pour financer une fausse concurrence, voilà, donc, et là, on a tous des prédateurs, entre guillemets, de la finance, bon, il y a tous les fournisseurs maintenant pour EDF, c'est Total, bon, qui, au Total, a une certaine légitimité, mais le reste, pas du tout, quoi, voilà, donc, ça permet de financer, justement, des gens qui s'en mettent plein les poches, en vendant l'électricité, qui ne produisent pas, et qui n'ont même pas l'obligation de produire, parce que, dans cette ouverture du marché d'électricité, encore, qu'on veuille créer des concurrents EDF, c'était louable, ouvrir le marché, etc., mais on n'a pas obligé ces gens-là à construire des moyens de production, voilà, donc, ces gens-là vont s'engraisser pendant encore longtemps, tant qu'on ne mettra pas fin à ce marché, à cette ouverture du marché, et puis, qui est sujet aussi aux dérégulations du marché, notamment, l'année dernière, quand on était en pic de consommation, puis qu'on avait des moyens de production très réduits en France, on avait le mégawatt-heure qui était monté à 1 000 euros, par moment, en France, donc, tout ça, EDF se le prend, EDF est ultra-endetté, aujourd'hui, c'est 60 milliards, d'après les derniers chiffres, donc, il y a tout ça à payer, et puis, surtout, c'est toutes ces gabgies d'énergie alternative qui fonctionnent très peu ou pas du tout, prônées par tous les faux écologistes, ou les écolos marxistes, qui nous coûtent une fortune, tout simplement, voilà, et puis, la fiscalité soviétique, bien entendu, de notre pays, ça, on ne peut pas y passer à côté, notre camarade Maxime Leroy, je pense, on en parlerait mieux que moi, c'est un peu notre spécialiste là-dessus, on partait de la France, mais ça, ça n'aide pas, là, en TVA, sur une facture, mettons, à 115 euros, on a quasiment 20 balles de TVA, déjà ça, si on enlève les taxes, les différentes taxes, et tout ça, et tout, on a déjà une facture, tout de suite, qui retombe à 70 euros, au lieu de 115, dans ce cas-là. Voilà. Merci beaucoup Maxime, alors oui, moi, personnellement, je paye environ 30 euros d'électricité par mois, mais je ne consomme quasiment pas, voilà, je ne consomme quasiment pas, je suis rarement à la maison, sauf pour dormir. Et ça, je précise, c'est sans l'augmentation qui va arriver, qui va rentrer en application, et les autres augmentations qui vont arriver, parce que moi, je travaille dans le secteur, donc j'ai accès à certaines informations, et les augmentations du kilowattheure, que ce soit pour les particuliers, ou pour les professionnels, vont continuer à augmenter. Comme nous l'a dit notre ami Bardamu, l'industrie, notamment, est la première à en partir, beaucoup d'industriels qui ont mis la caisse sur la porte, beaucoup de petites PME, notamment, voilà, moi, je travaille pour une entreprise aussi, donc on a des bandes charges, des bandes d'essais, pour tester les appareils qu'on vend, avant de les expédier chez les clients dans le monde entier, c'est pareil, c'est très énergivore, on a eu une facture d'énergie qui a été multipliée par deux en espace d'un an, donc ça, c'est à prendre en compte dans le fonctionnement d'une société, ce qui n'était pas prévu dans les planifications de budget à moyen-long terme, donc tout ça, c'est des choses qui arrivent en plus, alors, quand vous allez chez un industriel, mettons, je prends un exemple, ArcelorMittal à Dunkerque, les hauts fourneaux, qui ont des fours qui marchent à l'électricité, par exemple, donc ils sont énormément énergivores, ben là, c'est plus la même, voilà, donc des gros industriels de transformation, notamment tout ce qui est industrie de transformation, qui est donc très énergivore, là, on court à la perte, et d'ailleurs, les Allemands qui ont une grosse industrie de transformation, notamment le secteur automobile, le secteur de la machine outil, et tout ça, sont en train de payer très très cher leur choix déjà géopolitique, le fait d'avoir laissé aussi délibérément, fait péter le Nord Stream, notre ami Poutine et Carlson en ont parlé hier soir, d'ailleurs, c'était assez rigolo, d'ailleurs, cette séquence, dite en passant, donc, et les Allemands se sont fait torpiller, d'ailleurs, par leurs propres alliés, là-dessus, qui est les États-Unis, donc ça aussi, ça en dit long aussi, sur les Américains, d'ailleurs, pour revenir à Mitterrand, et Mitterrand avait dit aussi à une époque que, voilà, les Américains, certes, c'était nos alliés, mais c'était plus un allié, on va dire, encombrant par le moment, que vraiment un allié pirate, d'ailleurs, on l'a encore vu récemment aussi, avec l'affaire des sous-marins en Australie, on avait un contrat de sous-marins, pour, je crois, pour 14 ou 15 sous-marins, d'ailleurs, moi, je connais une personne qui a travaillé sur ce projet-là, pour l'industriel français, et sous pression des États-Unis, l'Australie a rompu le contrat, moyennant même des pénalités versées, et sans proposer, d'ailleurs, les Américains n'ont même pas proposé de solution, en rechange, justement, pour compenser, entre guillemets, cet abandon de programme, ce qui est en plein, en dit long, sur l'état d'esprit des gens à la tête des États-Unis, aujourd'hui, en tout cas, la tête de l'État fédéral. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxime, pour votre expertise concernant le domaine de l'énergie. Vivien, Vivien, vous êtes un fidèle militant de Normandie, vous êtes membre du Conseil national du Parti de la France, et vous aviez une question. Quelle est votre question, Vivien ? Bonsoir, Alexandre, bonsoir, Maxime, et bonsoir, mes camarades des États-Unis. Alors, moi, je ne vais pas poser de questions par rapport au sinile Joe Biden. Bientôt, il nous dira que cet individu, il nous dira qu'il a connu Jésus-Christ, ou qu'il aura Napoléon au téléphone. Plus sérieusement, j'avais une question à Maxime, par rapport, je ne sais pas s'il a entendu parler, de l'EMF, le syndicat étudiant proche des frères musulmans, qui a fait son entrée au Conseil d'administration du CRUS, lors des élections, hier, avec 17% des voix, à Strasbourg. Donc, je voulais avoir l'avis de Maxime à ce sujet. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est des députés à l'Assemblée nationale, étiquetés frères musulmans, qu'on voit là. Je voulais savoir votre avis sur ça. Et question bonus, Maxime, j'aimerais avoir ton avis sur le choix de reconquête, d'intégrer, s'ils ont des élus au Parlement européen, le groupe ECR. Je voulais avoir ton avis sur ça et ton avis sur le groupe ECR. Voilà, bonne soirée à tous, et à très vite. Alors, pour répondre déjà sur les syndicats étudiants, pardon. Alors, bon, moi, je n'ai pas trop été en université. Voilà, je n'ai même pas été du tout en université. Enfin, j'ai fait quelques cours comme ça, mais c'était plus dans le cadre de validation d'acquis sur expérience. Donc, c'était plus en institut universitaire technologique. Donc, je connais ce bon universitaire. C'est un monde que je connais très mal. Moi, j'ai plutôt fait des études professionnelles, techniques, figure techniques, et puis avec une expérience que j'ai acquérie très, très tôt. Mais bon, je vais quand même te donner mon avis sur, justement, c'est une réflexion, on va dire, c'est un avis global qui en dit long, justement, la montée de ce syndicat à Strasbourg. D'ailleurs, Strasbourg, qui est une ville connue quand même pour être un berceau de l'islamisation en France et du radicalisme islamiste. Voilà, d'ailleurs, beaucoup de djihadistes en Syrie, enfin, qui a pas mal émané de Strasbourg. C'est pas aussi, c'est pas pour rien aussi que Strasbourg, tous les ans, ou quasiment à chaque nouvel an, s'il est en tête des villes ou qu'il y a le nombre de voitures le plus gravé en France. Voilà, donc, tout ça, c'est pareil. Bon, aussi, le fait que Strasbourg jouit de sa proximité avec l'Allemagne, ça a énormément de... ça joue énormément, surtout qu'il y a une grosse communauté turcophone en Allemagne, comme tout le monde le sait. Donc, non, non, pas y tenir, ça contribue, justement, à la montée en puissance des envahisseurs, pour les appeler comme ça, c'est appeler les choses par leur nom, et que de toute façon, s'il n'y a pas une politique contraire et ferme pour inverser tout ça, ça continuera, malheureusement. Voilà, c'est un fait, malheureusement, tant qu'on n'est pas aux affaires, tant qu'il n'y aura pas des gens comme nous aux affaires, on ne pourra rien faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et après, la deuxième question, je ne me souvenais plus, Vivien, je suis fatigué, donc je suis venu très tôt ce matin, si tu peux même la répéter, s'il te plaît. C'était par rapport au comité, allez-y, je voulais avoir ton avis par rapport au fait que, ainsi reconquête à des élus au point des électriques. Ah oui, d'accord, le groupe ECR. ECR, ton avis sur ce choix de reconquête intégrale au groupe ECR et ton avis aussi sur le groupe ECR en général, sur leur vote ces dernières années. Voilà. Bon, ça, je t'avoue, je n'ai pas trop creusé ce que votait le groupe ECR, mais sur ce que j'ai pu, enfin, le peu que j'ai pu en voir, c'est le groupe ECR, ça reste quand même un groupe, on va dire, plus droite, droite molle que vraiment notre droite à nous. Clairement, bon, de toute façon, un énième, encore un énième mauvais choix des gens de reconquête avec le sinistre du Colabé, personne insignifiante, voilà, connue dans le milieu pour tourner sa chemise, voilà, ou même tourner sur lui-même, voilà, il tourne aussi vite qu'une girouette, le garçon. Donc, non, ça va dans la droite ligne des erreurs que reconquête a commis pendant la campagne des présidentielles et qu'il continue à commettre. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de gens de reconquête qui nous rejoignent dans le parti de la France, voilà, même des gens de reconquête qui sont venus à la commémoration de Roger Hollande qui ont quand même reçu des coups de téléphone de la direction exécutive de reconquête parce qu'on les a vus sur des photos et ça, ça en dit long quand même sous l'état d'esprit de ces gens-là, voilà, notamment responsables des jeunes que je ne citerai pas mais qui passent ces journées à fliquer les gens du parti de la France, notamment, voilà, t'as que ça à foutre mon petit gars, franchement, t'as jamais travaillé de ta vie, t'es tombé là par hasard, t'as vraiment que ça à faire que franchement, arrête d'obéir servilement à des gens qui sont au-dessus de toi et arrête de faire le tapin si tu as un petit peu de fierté, s'il te plaît, voilà, donc, il se reconnaîtra d'ailleurs, quelqu'un que tu connais bien, Alex. Donc, voilà, c'est risible, c'est encore, voilà, c'est une mauvaise décision, quoi, voilà, c'est des décisions, on va dire, plus d'intérêt que vraiment de, on va dire, de conviction politique. Merci Maxime pour votre réponse, non sans, sans, on va dire violence, mais sans justesse, Donald Burkdorfer, il n'y a pas de justesse à avoir avec des gens comme ça, j'ai connu des gens comme ça au Front National à l'époque, c'est encore pire aujourd'hui, voilà, justement, il y a beaucoup de gens qui, on va dire, qui faisaient partie entre guillemets des poubelles du Front National, donc qui étaient déjà bien les coeurs qui sont venus à reconquête et c'est pour ça que ça continue à reconquête, donc voilà, et de toute façon, onze européenne, malgré d'avoir un maréchal qu'on soutient, bien entendu, au Parti de la France, je pense que ça ne fera pas des scores probants, tout simplement, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, surtout pour des gens qui se prônent d'être rassembleurs des droites, ça fait doucement rigoler. Tout à fait. Je laisse justement la parole à Donald Burgderfer, Donald Burgderfer, vous êtes Alsacien, quelle est votre question ? Oui, c'est toujours sur la question du salafisme et des frères musulmans dont vous parliez tout à l'heure. Vous ne trouverez pas d'un côté que la franc-maçonnerie, le globalisme et le marché culturel seraient plus dangereux que l'islamisme à travers le monde, car l'immigration, à la base, ça ne vient d'où ? Ça ne vient pas d'idéologues musulmans qui gouvernent, mais plutôt de mondialistes qui vont mettre en place un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire détruire les nations en métissant les peuples et leur moyen pour cela c'est ouvrir grandes les frontières et accueillir toute la crasse marron des quatre points du monde et parmi cette crasse marron que les globalistes et les francs-maçons font venir chez nous, il y a bien sûr les islamistes, je ne pense pas non plus que ce soit le désir des francs-maçons, l'idée que les islamistes restent le sourdoir chez nous parce que les islamistes piqueraient leur pouvoir à eux mais ils veulent faire venir des immigrés de partout parce qu'ils ont besoin de nouveaux consommateurs, ils ont besoin d'une société multiraciale pour satisfaire leurs intérêts politiques mais ce n'est pas le gouvernement pakistanais qui importe ces immigrés chez nous ni le gouvernement algérien, c'est bien l'Union Européenne, c'est bien le Grand Orient de France qui promeut tout ça, c'est bien la LICRA et tous ces lobbies. Alors Donald, bon, partiellement d'accord avec toi. Bon, aujourd'hui, déjà pour la franc-maçonnerie, bon, je pense qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie n'a plus le pouvoir qu'elle a eu auparavant en France, bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures, on peut faire une émission un jour là-dessus, mais voilà, aujourd'hui, la franc-maçonnerie a eu son influence et son pouvoir très réduit, surtout depuis qu'on a eu l'arrivée au pouvoir en France, notamment, de mondialistes, depuis Sarkozy, voilà, des gens qui prônent la politique mondialiste, d'ailleurs, rappelez-vous du discours de Sarkozy, qui dit qu'il y aura un nouvel ordre mondial et que rien ne pourra s'y roser, avec qui comme ça, voilà, donc ça avait commencé par là, même Chirac résistait à ce pouvoir mondialiste, donc c'est dire, même si c'était un très mauvais président, bon, après, pour l'apport des migrés, bien entendu, c'est une politique mondialiste, d'ailleurs, on l'a évoqué pendant cette émission, je ne sais pas si tu as écouté, mais donc, oui, rien de nouveau, donc c'est pour ça, de toute façon, qu'il faut que les pays, notamment en Europe, même les États-Unis, retrouvent leur souveraineté, que le peuple reprenne le pouvoir, le pouvoir par les urnes, aussi, peut-être par d'autres biais à définir, justement, pour reprendre le contrôle sur l'administration et sur les gens qui dirigent les institutions, tout simplement, voilà, et éviter qu'on se retrouve avec des régimes corrompus, vermoulus, comme aujourd'hui, qui pratiquent des politiques qui vont à contre-courant des idéaux, enfin, des volontés du peuple, quoi. Voilà, bon, après, il y a aussi toute la propagande médiatique qui n'aide pas, qui en commanderont aussi une bonne partie du peuple qui n'aide absolument pas et qui aident aussi ces gens-là à justement à user de leur pouvoir de nuisance. Donc, oui, effectivement, il faudra mettre un terme à ces organisations supranationales, l'Union européenne en telle, Forum de Davos, voilà, qui ne se cachent pas aussi qu'ils veulent nous remplacer, voilà, tout est écrit, il suffit d'aller sur le site du Forum de Davos d'écouter les discours de l'autre Agatola, là, Chouab, là, qui se prend pour Dieu, d'ailleurs, que même Poutine a dit que c'était un terroriste, c'est un peu de cas, donc ça en dit long, voilà, c'est aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec notre époque, et puis comme on, avec Internet, on arrive très vite à voir qui se dégage, les gens, de quel côté ils sont très rapidement, c'est vachement bien, quoi, mais voilà, là-dessus, c'est, voilà, c'est une politique souveraine d'indépendance nationale qui permettra de se péter ce préau. J'allais aussi dire en rigolant, peut-être qu'il faut laisser Arnaud répondre puisqu'il est le seul parmi nous trois à vivre dans un pays où la liberté d'expression existe, mais je ne sais pas, puisque Maxime a été très complet, je ne sais pas si Arnaud aura quelque chose à rajouter. Mais il n'est pas parti notre ami Arnaud, je ne le vois plus. Si, si, il est là, il est là. Ah, il est ici, c'est bon, il est rapparu. Ouais, bah, vas-y. C'est qu'en fait, les questions concernant un peu moins les Etats-Unis, je préfère vous laisser la place. On comprend. On a encore une main levée, je pense que ce sera la dernière question, il ne faut pas que vous ratiez votre avion, Arnaud en plus. Bardamuka, Bardamuka, quelle est votre question ? Alors, j'aimerais poser la question à Arnaud pour qu'il, alors moi je vois en Ohio, il y a beaucoup de campagnes publicitaires de prévention contre la fentanine. Alors, évidemment, ça touche pas mal l'Oio. S'il pouvait nous rappeler ce qui s'est passé sur la crise de la fentanine qui est en train de décimer des villes entières. Il y a des quartiers, c'est Walking Dead. Donc, voilà, c'était pour expliquer un peu le dark side des US. Oui, alors ça, le fentanine, c'est une drogue de synthèse qui est très peu coûteuse. De ce que j'ai pu lire ici et là, en fait, elle l'est importée d'Asie via le Mexique, donc c'est encore un des problèmes de la frontière. En plus, des trafics de migrants, des trafics d'êtres humains, des trafics d'armes, mais aussi des trafics de drogues, et des drogues légales et illégales. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des médicaments sous prescription qui sont fabriqués en Asie, qui rentrent par le Mexique, qui sont revendus au marché nord aux États-Unis par le biais de la frontière mexicaine. Et donc, le fentanyl, c'est une saloperie, c'est une drogue de synthèse. Je ne suis pas un expert, mais qui est peu cher et qui fait énormément de dégâts. Et donc, maintenant, les zombies que vous voyez des fois dans les rues de Philadelphie ou sur des images de rues de grande ville californienne, je pense à San Francisco notamment, les zombies, en fait, ils ne sont pas sous crack ou sous metamphétamine. Maintenant, ils sont sous fentanyl. Et donc, ça fait des ravages. Je sais que ça sert pour couper d'autres drogues, donc pour couper de la cocaïne ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose de très violent puisqu'il y a des milliers d'overdoses chaque mois liées à ce produit. Et alors, je ne sais pas, je ne connais pas la situation dans l'Ohio exactement. Je pense que sur des grandes villes comme Cleveland, il doit y avoir des problèmes aussi. de fentanyl. Nous, ici, dans l'Alabama, à Birmingham, il y a des problèmes de fentanyl, mais il n'y a pas vraiment de quartiers entiers qui sont ravagés comme on peut le voir dans des villes démocrates en général, comme Baltimore, San Francisco, Philadelphie. Et donc, oui, c'est un vrai problème, c'est un vrai scandale sanitaire et qui pourrait être réglé, en fait, en réglant le problème de la frontière mexicaine la frontière mexicaine qui va donc de la Californie, San Diego jusqu'au golfe du Mexique, au Texas. C'est une distance qui est aussi grande que Paris-Moscou, Paris-Saint-Pétersbourg. Donc, c'est une frontière qui est immense et sans sécurisation de la frontière, il y aura de plus en plus de problèmes et c'est aussi des problèmes qui vont surgir au Mexique puisque le Mexique est déjà un pays qui n'a plus le contrôle intégral de son territoire. Les cartels qui sont en fait des armées criminelles, en fait, quand on parle de cartels, il faut, c'est pas des gangs avec des choufs dans des immeubles comme à Marseille, là, c'est des véritables armées criminelles de milliers d'hommes qui contrôlent déjà certaines parties du territoire mexicain. Tout leur pognon vient de ce qu'ils vendent aux Etats-Unis, de faire venir des migrants illégaux, de vendre des armes, de vendre des stupéfiants, de vendre des médicaments sous prescription qui sont détournés du Mexique pour être envoyés aux Etats-Unis et donc, sur le long terme, sans frontières américano-mexicaines, ces problèmes-là, y compris le fentanyl, vont continuer et puis, du côté mexicain, les cartels vont avoir de plus en plus de pouvoir et à un moment, ça pourrait être inquiétant aussi. Je ne connais pas exactement la situation au Mexique, mais considérant que le gouvernement mexicain n'a déjà plus totalement le contrôle de son territoire, on peut imaginer que ça devient une espèce de république bananière, en fait, de plus en plus. Voilà ce que je pouvais dire sur le fentanyl. Après, je ne suis pas vraiment un expert, mais je sais qu'il y a eu énormément de reportages qui ont été faits sur Internet à ce sujet et j'invite nos auditeurs que ça peut intéresser à essayer d'en regarder plus. Mais pour le moment, c'est un fléau qui épargne l'Europe. Voilà. Merci Arnaud pour votre réponse concernant le fentanyl. Après, je n'avais pas répondu à notre ami Varchamus sur la potentialité que Biden soit sous substance illicite ou médicamenteuse. Oui, c'est très probable, évidemment. Je le pense aussi. Je pense que tes amis américains, ils ne sont pas du tout à l'Ouest s'ils pensent ça. même des fois, la façon qu'on voit Biden, la façon de marcher, la façon qu'il se déplace, tout ça et tout, assez robotique, peu attesté de cela. Je ne travaille pas dans le médical, donc c'est compliqué. Après, c'est vrai, de toute façon, oui, en France, maintenant, on n'a pas que le bugus de l'Elysée qui a des démangeaisons nasales. Gabriel Attal aussi en fait partie. Vous regardez son discours d'intronisation à Batillon, il n'a fait que ça pendant tout le long du discours. On voyait que le mec avait un petit peu surdosé deux, trois heures avant. Il devait être un petit peu entre guillemets émoustillé d'avoir ce poste de Premier ministre. Voilà. Donc, oui, c'est un fléau aussi et puis de toute façon, en France, maintenant, c'est même plus caché, c'est même admis qu'on a un petit peu de contact dans cette sphère-là. Il y a des trafics de drogue au sein de l'Assemblée nationale et dans les ministères. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai des contacts similiers aux vous. très effectivement, on ne peut pas, c'est indiscutablement évident, on ne peut pas le redire. Moi, j'ai été ravi d'animer cette émission avec vous. Ça fait plus de deux heures que nous sommes ensemble, pas en France. Ça fait deux heures vingt même que nous sommes ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ah, on a Made in France qui lève la main. Est-ce qu'on a le temps de prendre la dernière question ? Je demande surtout à rendre sur toi l'avion. Pour la route, moi j'ai encore un peu plus d'une heure devant moi, donc il n'y a pas de problème. Ok, Made in France, vous saurez la dernière question. Allez, une question cette fois-ci, n'est-ce pas, Made in France ? Vous avez la parole. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu. Vous appelez à voter quoi aux prochaines élections européennes ? Très bonne question. Alors effectivement, nous, on a fait un bureau, une réunion par rapport à ça et nous avons décidé de soutenir, par cohérence et par pragmatisme, Marion Maréchal. Voilà, Marion Maréchal, nous voilà le 9 janvier. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose, mais globalement, oui, on va soutenir Marion Maréchal. Oui, de toute façon, c'est un choix, on va dire, plus d'idées que vraiment de candidats. C'est plus un choix de ligne, comme on l'avait fait en soutenant la candidature de Zemmour, bien entendu, avec tous, entre guillemets, tous les à-côtés qu'on n'aime pas dans Reconquête, dont on était déjà au courant. Et là, on a décidé de continuer à soutenir un candidat de Reconquête, en l'occurrence Marion Maréchal, mais voilà, c'est une alliance, je le répète, une alliance de lignes politiques, voilà, par un soutien de lignes politiques plus que de candidats au sens propre du terme. Oui, tout à fait, et puis nous critiquerons les choses que nous devons critiquer lors de la campagne, comme on a toujours fait. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on soutient un candidat qu'on va... Et on n'ira pas avec le dos de la tuyère et avec notre... On va en parler comme on a toujours l'habitude de le faire. Absolument. On a toujours soutenu plus de vos reconquêtes, mais on les a toujours critiqués quand il fallait critiquer. On n'a jamais eu de réserve. Il faut dire, Alex, que dans ce soutien-là, on n'a rien à IPM, on n'a rien à gagner, juste à nous faire connaître, on va dire, à développer notre base militante, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est... On n'a pas de... Il n'y a pas de petite tambouille derrière tout ça. Voilà, on n'a aucun intérêt financier, de tambouilles politiciennes à négocier des sièges ou des alliances locales. Ça, c'est... De toute façon, on n'en fera jamais tout ça. Ça ne fait pas partie de notre créneau et ça n'en fera jamais partie, en tout cas, pour en tout cas, tant que... Les gens comme moi, dans les instances, ça ne se déroulera pas. Absolument. En parlant de la dernière critique en date envers Reconquête, c'était la semaine dernière. J'ai vu que le Parti de la France avait repris un de mes propos quand j'expliquais que si Reconquête passait moins de temps à traquer ses militants pour savoir si, oui ou non, ils étaient proches du Parti de la France et un peu plus de temps à défendre justement les militants les plus authentiques, les plus impliqués, les plus engagés. Peut-être que ce Parti aurait du crédit à mes yeux. En l'occurrence, il n'en a pas. C'est ce que je disais il y a dix minutes à la question précédente d'un auditeur. Comme je parlais du responsable avec des jeunes de ce Parti qui se permet d'appeler des gens qui viennent dans nos événements. Voilà. Et donc, tu fais aussi allusion là en ce moment. Tu as fait allusion d'ailleurs avec cette réaction que tu viens d'évoquer. Ah oui, absolument, absolument. Donc voilà, j'en ai terminé. De toute façon, reconquête, tout le monde sait ce que je pense. De toute façon, les élections européennes ne s'en engagent pas beaucoup puisque le Parlement européen ne sert à rien. Exactement. De toute façon, c'est tout qui est décidé au Politburo de Bruxelles. Donc, c'est des gens qui sont non élus, c'est eux qui ont, entre guillemets, dit ce qui doit être voté au Parlement européen mais de toute façon, même si c'est voté au Parlement européen, de toute façon, ça sera appliqué quand même. Donc, voilà, c'est ça que les gens... Mais tout à fait, le Parlement européen, en fait, est plus une chambre consultative, finalement. C'est plus consultatif qu'autre chose. Oui, j'aime bien ton analogie avec le Politburo sous l'Union soviétique. Finalement, oui, le Parlement européen, ça serait un peu le soviét suprême, en fait. Voilà. ça ne sert pas à grand-chose, c'est consultatif, et puis, voilà, ça amuse la galerie, mais dans le fond, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un vrai souci de la construction européenne, c'est que on est très éloigné de la séparation des pouvoirs qu'on attribue à Montesquieu avec la tripartition. Là, finalement, c'est un peu l'exécutif et aussi un peu le législatif dans le cas de la Commission européenne. Mais bon, tout ça, c'est d'autres débats. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, moi, j'ai été ravi de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup, Arnaud et Maxime, très bon duo à chaque fois qu'on parle du nouveau continent. Sachez que vous... On aura l'occasion de refaire des émissions sur les États-Unis dans peu de temps parce que, de toute façon, là, ça va être au cœur de l'actualité bientôt. Donc, je pense que même justement après l'élection européenne chez Lou, là, on ne va parler que de ça, je pense, avec la présidentielle de l'U.S. Voilà. L'objectif, c'est novembre. Novembre, le grand jour, c'est le 1er ou le 2e mardi de novembre. Donc, on s'en rapproche. Ça va vite, on est à 9 mois de l'élection maintenant. C'est ça. Et puis, à moins qu'il y ait d'autres événements géopolitiques majeurs qui arrivent avant, ce que je n'exclus pas avec les JO à Paris, que je vais vous donner mon pressentiment là-dessus. C'est mon sentiment. C'est pas dicté par des choses que je connais ou que j'ai apprises. C'est que je pense que les JO, il va se passer quelque chose pendant les JO de Paris. Je le pense. c'est un événement qui va avoir un authentissement je pense majeur voire peut-être mondial. Chacun adaptera le propos. Mais j'ai ce pressentiment-là et je ne suis pas le seul. J'en ai discuté même avec des gens influents. Des gens, d'ailleurs, même des gens même influents qui ne sont pas du tout de l'autre bord comme Alain Boer l'ont même évoqué en direct à la télévision. donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je suis un petit peu dans la prédiction. Des fois, c'est vrai que souvent, ça m'amuse. Les unes du time, notamment les unes du time ou du zeeconomiste, c'est très parlant des fois. D'ailleurs, j'ai un site aux auditeurs à décrypter les unes du time ou du zeeconomiste. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à déchiffrer des fois et qui souvent se vérifient. sur les JO. Il y a certaines personnes qui pensent que les JO n'auront pas lieu. Ce n'est pas ce que je pense. Par contre, je dirais malheureusement parce que je pense qu'effectivement, on va vers une débandade aux Jeux Olympiques. Je pense comme toi qu'il va se passer quelque chose. De toute façon, c'est que la France n'est pas en mesure d'assurer des événements de cette ampleur-là. On l'a bien vu avec la finale de la Ligue des Champions qui devait avoir lieu en Russie et qui a été déplacée en France en mai 2022 à cause du conflit ukrainien. C'est un match de football un samedi après-midi. Ça a été un bordel comme ce n'est pas possible avec les 15 000 supporters anglais qui ont payé des billets en centaines d'euros qui n'ont pas pu rentrer pendant que certains de nos amis dionysiens ont pu forcer le passage et voir le match gratuitement. C'est juste un événement sportif. Imaginez organiser des compétitions olympiques et paralympiques sur un stade pendant des semaines. Oui, 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 oui. Parce que là, sur un stade moi, je peux dire que je suis allé pas mal au stade de France. C'est un endroit que je connais bien. Le stade de France, c'est quand même un endroit, un quartier qui est quand même assez coisonné. D'ailleurs, le parvis du stade de France est surélevé. Oui, oui, oui. Voilà, c'est-à-dire même déjà pour rentrer sur le parvis du stade de France, on ne peut pas y aller comme ça. Donc là, si on n'arrive pas à monter un dispositif de sécurité pour une finale de Coupe d'Europe de football, donc c'est quand même un événement majeur sur le plan sportif qui est regardé partout dans le monde puisque c'est quand même la compétition de club la plus relevée au monde, la Champions League, pour ceux qui connaissent le foot, c'est que là, sur un stade, on n'arrive pas à garantir la sécurité de tous les spectateurs, c'est que là, je n'imagine même pas sur une ville entière comme Paris, notamment la cérémonie d'ouverture des JO qui doit se dérouler sur la Seine et sur plusieurs kilomètres. Là, on nous annonce un coup de fanfort, des renforcements, même des... mobiliserait tous les effectifs de gendarmerie en province, même un petit peu l'armée, une armée d'agents de sécurité privée, mais aujourd'hui, je suis désolé, Alex, tu vas comme moi de temps en temps dans les magasins, tu sais et tout, regarde la tête des agents de sécurité privée aujourd'hui dans les supermarchés ou dans les magasins de fournitures, d'électroménagers, tu sais et tout, c'est ces gens-là qu'on va mettre pour faire la sécurité dans les JO, mais je suis désolé. Maxime, je pensais à un de nos camarades, pour ne pas le citer, Pierre-Nicolas, sur Facebook, il postait un commentaire en réponse à quelqu'un en disant il faut déjà des dizaines de milliers de policiers pour sécuriser le nouvel an à Paris. Déjà pour le nouvel an, il faut déjà une armée pour sécuriser tout ça. Alors imagine des Jeux olympiques qui vont se dérouler Je peux en être témoin, il y a trois ans, j'ai fait nouvel an chez une personne qui a vu le cru de Rivoli à Paris, pendant la Concorde, on a vu sur toute la place de la Concorde, toute la rue de Rivoli était remplie de cartes de CRS. Évidemment, et franchement, il y a les risques internationaux, il y a les risques sécuritaires, mais il y a aussi le risque syndical, parce que les amis, vous pensez bien que chez Sudra, il y a la Céline, CGT et l'UNSA et toute cette bande-là, eux, ils ont les Jeux olympiques dans le calendrier depuis plusieurs années. Donc ils vont foutre un bordel comme ce n'est pas possible, vous vous doutez bien. Vous doutez bien que les transports en commun à Paris ne fonctionneront pas normalement pendant les JO. C'est évident. Ou l'État va justement calmer ces gens-là, va sortir l'argent magique, voilà, qui n'est pas l'argent gratuit, mais qui n'est pas gratuit pour le contribuable, malheureusement, pour justement calmer ces gens-là. C'est une éventualité, de toute façon, dans ce régime-là, ça s'est parfait, ça se fera encore. Moi, la grève des transports, j'y pense, mais je pense que, malheureusement, mon pressentiment, c'est qu'il y aura un événement beaucoup plus dur pendant les JO. On verra, mais en tout cas, ça ne sera pas des jeux sereins et c'est pour ça que je disais que je ne pense pas qu'ils seront annulés, mais à la limite, ça serait préférable. Oui, ça serait préférable, c'est clair. On va passer pour des comptes. On va passer pour des comptes. Ça, c'est clair et net. La France n'est pas en mesure en 2024 d'organiser des événements de cette ampleur-là, malheureusement. Et c'est... Je vais même aller plus loin, je vais même faire un parallèle avec la Grèce, la Grèce qui avait organisé les JO en 2004 et d'ailleurs, c'est ça qui avait mis, qui avait rachevé économiquement le pays, d'ailleurs, avec des investissements paréoniques, qui avait déjà rendetté un État qui était déjà sous âge l'eau économiquement et je pense que ça peut être aussi un déclencheur pour une crise économique grave en France. Le fait de ces investissements-là, d'ailleurs, il y a même eu des chantiers qui ont été retardés avec les émeutes en été dernier, des chantiers qui ont dû être repris quasiment de zéro parce qu'il y avait des incendies, des choses comme ça ou des grosses dégradations. Donc, en fait, on n'invente jamais et surtout, vu les endroits qu'ils ont choisis, notamment cette Sainte-Ni, pour implanter des sites olympiques, ça relève du suicide. Moi, je vous propose, messieurs, que nous en terminions là. C'est une émission qui a duré 2h30, j'ai été ravi de la faire avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. L'épisode est déjà, comment je pourrais dire, préparé. Donc, soyez prêts. C'est un épisode qui va faire parler de lui, je pense, et je ne vous cache pas la surprise. Je vous laisse la découvrir. On garde ça pour nous, mais oui, je pense que ça va être trash, qu'on disait jeune. Ça va être très violent. Mais bon, ça va être une bonne émission, ça, j'en doute pas. Parlez de l'émission autour de vous, mettez des petits commentaires, des petits pouces bleus, vous savez, vous connaissez l'algorithme de YouTube. Il faut qu'on continue à aller de l'avant. J'espère que l'entretien avec Eliathem vous a plu. J'ai l'impression que oui, les commentaires ont été ultra positifs, beaucoup plus que d'habitude, donc je vous remercie. Et puis, en parlant de l'entretien avec Eliathem, que je t'ai aidé d'ailleurs à préparer, mon cher Alex, il y en aura un autre en préparation avec un officiel, une personne, pareil, à qui on ne donne pas beaucoup la parole dans notre pays en France. Si on peut faire un comparatif, c'est un petit peu, ça sera notre interview Poutine-Tucker Carlson à nous. Si on peut faire un comparatif. Et ce sera avec les nouvelles caméras 4K en plus. Exactement, en plus. Donc, fini les caméras. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus, ça sera la surprise. Et nouveau micro aussi. Donc, il y aura du lourd qui arrive, les amis, pour le mois qui arrive. Ça va sortir sûrement en mars, l'émission. Enfin, pas février en tout cas, c'est sûr. Pas février. Voilà. Donc, pareil, l'émission autour de vous. Adhérez au Parti de la France si ce n'est pas encore déjà fait. Si ce n'est pas encore déjà fait, pourquoi ? Vous ne l'avez toujours pas fait. Vous passez tout au vendredi soir à m'écouter, donc au moins adhérez au parti. Et le montant d'avision est déductible à 66% des impôts. il faut le savoir. Absolument. Vous payez des impôts sur le revenu. Si vous faites un don de 50 euros, vous en déduisez 66%. Et si vous êtes jeune, c'est que 15 euros par an. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, après, c'est surtout pour les jeunes, c'est intéressant aussi, mais pour les jeunes qui payent des impôts, même nous faire des dons un peu plus conséquents, c'est toujours le même mécanisme. Voilà. Absolument. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Arnaud. Et bon vol, Arnaud. Allez, salut Alex. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Bonne soirée, les gars. Allez, bonne soirée, ciao. Sous-titrage MFP.